Bonjour. Président du Vierzon FC, un Vierzon. Oui, parfait. Et Vendlin Kim, bonjour. Bonjour. Vendlin, des fonctions, adjoint au sport, chargé du sport, exactement. Que de joie. Que de joie, surprenant, historique. Oui, c'est historique. C'est une première que Vierzon soit en huitième de finale de la Coupe de France. Beaucoup d'émotions. Il ne reste que des Ligue 1 et des Ligue 2. Donc ça ne se joue pas contre Grenoble le 8 février. Beaucoup d'émotions. Mais j'imagine, et c'est même une certitude, que le président a encore plus d'émotions que moi concernant cette Coupe de France. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, dimanche dernier, c'était quoi ? Ah oui, d'accord. J'ai des chronicles qui sont mis comme ça. Non, moi, j'écoute. Je suis très attentive. J'écoute. J'essaie de comprendre. J'ai compliqué un ballon. Les joueurs Vierzon a gagné. J'aimerais juste qu'il y ait un petit peu plus de joie vive Vierzon a gagné. Si ça n'avait pas été la Coupe de France et si ça n'avait pas été diffusé sur une chaîne privée, je pense que le match n'aurait jamais eu lieu. Ah oui, quand même ? Non, parce qu'il y a eu des conditions, c'est-à-dire que la Fédération a dépêché une société pour bâcher le terrain dès le mercredi, ainsi de suite. Il y avait une cinquantaine d'employés municipaux pour dégager la neige qui était sur la bâche au dernier moment, tracer le terrain. Il y a eu des conditions vraiment apocalyptiques quasiment. Le prochain match que j'aura donc à domicile, ça sera le mercredi 8 février. Alors, on va dire différemment ce matin aux dernières informations. C'est-à-dire qu'on va recevoir, ça c'est sûr, voilà, parce que comme le disait Vendelin, on est la dernière équipe amateur, donc on devient le petit poussé de la Coupe de France et donc on était obligé de recevoir. Ça se passe comme ça, en fin de compte, quand il y a deux niveaux d'écart, on reçoit. Maintenant, le souhait de tout le club, le souhait de la municipalité et tout, c'était vraiment de jouer à Vierzon pour redonner à la ville, à ses habitants, ce qu'elle nous apporte. Je veux dire, c'est très bien qu'on a un soutien économique important, ainsi de suite, de nos partenaires. Depuis ce résultat, on a quand même un élan derrière nous de départements qui va même jusqu'à la région, ainsi de suite, des encouragements des clubs, des gens qui nous questionnent déjà sur les places et tout. Donc ce qu'on souhaitait, c'est d'apporter une fête à tout le monde, au club, de mettre en lumière notre ville, de faire plaisir à nos habitants, à nos partenaires. Il y a vraiment une équipe que vous auriez aimé ? Oui, puis on a la même équipe en plus. Oui, personnellement, oui, c'était l'Olympique de Marseille. Si je ne dis pas de bêtises, ils vont rencontrer le PSG, non ? Exactement. Donc ça va jouer entre lignes, finalement ? Non, mais évidemment, on aurait préféré avoir, comme disait M. Franco, soit l'Olympique de Marseille, soit le Paris Saint-Germain. Alors nous, on est pour Marseille, donc évidemment, on aurait préféré jouer contre l'Olympique de Marseille. Donc dans ce cas-là, on sait qu'on a, pour terminer les propos, on n'a pas la capacité d'accueillir une Ligue 1, comme le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille, même l'Olympique de Marseille, au Stade Bro à Vierzon. Donc évidemment, ce serait jouer dans le département, dans la région, mais évidemment pas à Vierzon. Mais là, on sait qu'on a les capacités d'accueillir Grenoble à Vierzon. On espère que la Fédération Française va effectuer un effort pour les Vierzonais et pour le beau parcours, parce que c'est quand même la magie de la couple. Et je pense que les Vierzonais, notre ville, et les supporters méritent de voir un match au Stade Bro chez nous. Vous gagnez Grenoble, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, c'est l'écart du final, tout simplement. Par contre, je me permets, je pense que si les joueurs, enfin si le Vierzon Football Club bat une Ligue 2, déjà c'est historique, parce qu'on n'a jamais battu une Ligue 2, et puis je pense que la fête sera très grande. Pour revenir à ta question précédente, en quarts de finale, qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, évidemment, c'est tout ce que je souhaite. Et puis sincèrement, les huitièmes de finale, c'est déjà quelque chose d'énorme. Après, sur le tirage au sort, généralement, on n'a pas de chance. Donc après, en quarts de finale, on a quand même de grandes chances d'affronter une Ligue 1. Donc moi, je pense que ce serait mérité pour les joueurs, pour les supporters, pour le staff, et puis surtout pour le président Thierry Conco, qui effectue un travail extraordinaire dans le club depuis des années, et surtout pour le VFC depuis la fusion de 2015. C'est important, ce que tu viens de dire, le prochain match, etc. Je veux dire, c'est pour ça que nous, on veut que ça se joue à Vierzon, que ce soit à Vierzon. Parce que généralement, d'être le petit poussé en Ligue 2, c'est quelque chose qu'on vit généralement une fois dans sa vie. On n'oublie personne. Je veux dire, on n'oublie personne. Bien sûr, il y a l'entraîneur, David Merapey, il y a tout son staff, il y a tous les joueurs. Il y a tous les bénévoles. C'est ça, les joueurs ne sont pas professionnels, donc ils ont des professions à côté. Thierry, vous dites quelque chose d'important, il y a tous les bénévoles aussi. Oui, il n'y a pas que les bénévoles, parce qu'aujourd'hui, à travers cette émission, je vous remercie d'ailleurs de nous mettre en lumière. On parle de notre équipe Fagnon, mais bon, le club, ce n'est pas que ça. Le club, c'est 550 licenciés, des petits de 5 ans jusqu'à plus de 60 ans. C'est des bénévoles, c'est 80 bénévoles qui font marcher. Donc, pour répondre aussi à la dame, les joueurs aujourd'hui en M2 ne sont pas des professionnels, mais ne font que du foot, effectivement. D'accord. Ils ont des contrats amateurs, ainsi de suite, parce qu'on s'entraîne tous les jours, le matin. Par exemple, ils vont s'entraîner ce matin à 10h30, ils sont entraînés à 10h30 et 17h. Il faut savoir qu'on a été jouer, par exemple, un mardi soir à Lorient. De toute façon, la vie professionnelle, malheureusement, n'est pas compatible. Après, certains ont quand même des petites tâches à côté, dans les cantines, ainsi de suite, mais partiellement. Mais tout le reste du club, du président jusqu'à le trésorier, nous ne sommes que des bénévoles, alors qu'à ce niveau-là, on a déjà des responsables administratifs, des directeurs portifs, ainsi de suite, mais nous, on n'a pas la possibilité. Donc, il faut vraiment mettre en lumière tous ces bénévoles, tous ces dirigeants, qui passent énormément de temps. On a plus de 30 équipes qui jouent tous les week-ends. Après, j'encourage quand même tout le monde à venir voir ce que l'on fait, le côté éducatif, voilà, la mixité sociale, ainsi de suite. Voilà, je pense qu'on fait beaucoup pour la jeunesse vierzonnaise et pour faire parler positivement de Vierzon et de nos jeunes, et ça, c'est important. Il n'y a pas que l'équipe Fagnon qui... Alors, bien sûr, à travers cette équipe Fagnon, on gagne un temps fou, parce que là, on passe sur plein de télés, je ne connaissais même pas toutes les télés. Et là, on est très contents, très fiers, parce que voilà, là, on peut récompenser tous ces gens-là qui nous ont aidés. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, le Tour de France, la course du Parc de Nice, etc. Après, il y a aussi une part de chance et un travail de la part des clubs. Je tiens, le fait qu'on soit en huitième de finale, certes, la municipalité, on fait un maximum pour que le club se porte bien, mais il se passe des choses à Vierzon. Et le dernier tir au but, je n'ai jamais autant vécu d'émotions, je parle dans ma vie sportive. C'était un moment extraordinaire. Jeannot Gauthier, il me saute dessus, il m'arrache mon bracelet. On était tous ensemble et je pense que dans des périodes difficiles qu'on a vécues, avec la crise sanitaire, les problèmes économiques qui touchent notre pays, c'est des moments importants parce que c'est des moments où on oublie le reste, on est tous ensemble et on partage la même passion. Là, en l'occurrence, c'était le sport à travers le football. Parce que le sport est fédérateur ! Exactement. Instinctivement, ça fait hyper plaisir de se dire, c'est notre ville quand même. C'est pas rien, c'est notre ville. C'est pas que pour les sportifs, ça touche vraiment effectivement tous les Vierzon. Ça met en lumière la ville et puis les acteurs de cette ville. Moi, je le dis souvent quand je passe à la radio, même sur d'autres radios. Je suis fier d'être Vierzonné et fier d'être merveilleux. Comme vous le savez, Vierzon est en huitième de finale de Coupe de France. Je compte sur les Vierzonné pour aller soutenir au maximum notre équipe en espérant que ce soit à Vierzon. En tout cas, j'encourage les joueurs, tout le staff pour cette victoire importante. Et je sais qu'on va y arriver pour aller en quart de finale. Bon courage à vous !